C'est arrivé ce but, elle a fini par arriver, cette victoire est quand même largement méritée pour Paris qui a fait un très bon match. Oui bien sûr, on voulait être prêt pour ces grandes soirées européennes, c'est des matchs que tout le monde veut jouer, on rêve de jouer ce genre de match, donc il fallait être prêt dedans tout de suite. Au départ, le match était sur un faux rythme, les deux équipes campaient sur leur position, mais nous on voulait gagner, on a été poussé par nos supporters, et on est très content d'avoir ce léger avantage, mais il y a un match retour, il faudra bien préparer en championnat les matchs qui arrivent, surtout le match de samedi, parce qu'on sait comment on peut être après des belles soirées européennes, et après on attaquera ce match le 9 mars ou le 8, je ne sais plus. Dans trois semaines exactement. Kylian, on joue la dernière seconde de ce match, vous recevez le ballon sur le côté gauche, racontez-nous ce qui se passe derrière. Je suis en confiance, Ney il a le ballon, il y a deux joueurs sur lui, moi j'ai fait un déplacement, je me démarque, après c'est du 1 contre 2, j'entre dans la surface, et dans la surface l'attaquant il est toujours maître, les défenseurs ils reculent, c'est moi qui décide où je veux aller, et ensuite j'arrive à la placer entre les jambes de Courtois. On connaît le contexte qui vous entoure autour de cette double confrontation contre le Real, comment vous faites pour faire abstraction de tout ça ? Racontez-nous votre cheminement mental. C'est facile, il faut jouer au football, je pense qu'on pose beaucoup trop de questions, on se dit beaucoup trop de choses, la vérité c'est qu'on parle quand même du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, c'est deux grands clubs, moi je suis joueur du Paris Saint-Germain, je suis toujours très content, j'ai dit que j'allais me donner à fond, mais il fallait le montrer par des actes, je l'ai montré une première fois, il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu. Justement, vous en avez parlé de ce match retour dans trois semaines, il faudra l'aborder comment ? Pas jouer pour ne pas perdre ? Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, déjà pour nous, pour être des compétiteurs, je pense qu'aller là-bas pour se dire qu'on tient un résultat, ce n'est pas digne d'un club du Paris Saint-Germain. Maintenant, il faudra aussi bien analyser le match, parce que je pense qu'ils vont jouer autrement, et ce sera un contexte complètement différent, mais comme j'ai dit, il faut déjà se préparer au déplacement à Nantes, et c'est en enchaînant les bonnes performances qu'on arrivera après pour ce genre d'échéance. Merci, Kylian.